Bonjour mes amours, comment ça va ce matin ? Ça va bien ? Enfin ce matin, oui, il y a 11h30. Je suis en train de rejoindre, toujours à Mérida, en train de rejoindre les bookcrossers espagnols pour passer la journée, une partie de la journée avec eux. Ils ont organisé une course en talons, alors je me vois ça, ça va être très marrant. Puis ensuite, on va visiter, visiter l'idée de la vieille ville de Mérida, des monuments romains, parce qu'il y en a plein, 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 plein. Et puis ensuite, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Me voilà sur la place de l'Espagne. Le point de rencontre aujourd'hui, libération massive des livres. Vous voyez les cartons vides ? Et tout autour de la fontaine, il n'y a pas d'eau pour le moment, il y a des livres. Partout, partout, partout. Essentiellement, bien évidemment, essentiellement en espagnol, mais il y a quelques-uns en français, en anglais. Je veux voir si je ne peux pas trouver mon bonheur. Quelque part. Malheureusement, j'ai raté la course au talon. C'est un monsieur qui a gagné. Il courait en talon, effectivement. Mais c'est un monsieur qui a gagné. Eh bien, tant pis. Allez, je veux voir si je me trouve un livre, là. Bon, toujours sur la place d'Espagne, il est midi 20. Il y a un groupe de gens habillés en blanc et en noir qui viennent de passer à quitter leurs chaussures. On verra bien ce que ça donne. Tout le monde a tout. Voilà, on s'installe. Comme le cas de son, il se met en pleine du monde, là. Il se met en pleine du monde, là. Et ainsi de suite, pendant environ 10 minutes. c'est que vers la fin que ça bouge un peu plus. En fait, c'est un groupe de danse qui donne un spectacle ce soir dans un théâtre pas très loin d'ici. Et ils ont venu ici juste pour faire une démonstration pour montrer ce qu'ils font ce soir, ce qu'ils nous attend ce soir. c'est assez l'unifiant, ça. Des gestes mesurés. bon, ça bouge un peu plus, là. Juste à côté, il y a un joli bâtiment. On va les laisser à leurs occupations de danse, qui est certainement très joli, Tu cherches un appartement ? Et bien voilà, venez ici. Voilà, chacun ses goûts. Allez, on retourne voir autre chose autour de la place. Et partout, des petites ruelles. Là, on a vraiment l'impression d'être arrivé au sud. Nous voilà au temple de Diana. Et à l'époque, c'était un truc romain, bien évidemment, un bâtiment romain qui était construit, enfin, qui était abandonné même au 5e siècle. Ensuite, il y a les Visigoths et plus tard, les Arabes qui ont donné une autre signification. parce qu'à l'époque, à l'époque du Romain, bien évidemment, c'était Diana, la déesse de la chasse, Diana la chasseresse. Et autrefois, c'était au milieu, on le voit ici, sur ce dessin, vous voyez le temple, il est ici, une grande place qu'ils appelaient le Forum et entourée des grands bâtiments. Voilà, c'était à l'époque. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est ça. Quand on regarde un peu la taille, c'est-à-dire, nous sommes ici et on voit que cette partie-là s'est encore conservée, ça a été quand même beaucoup plus grande, le temple. Une petite ruelle, quand on sort de la ruelle, en face, regardez-moi ça, comme c'est beau, magnifique. et on va continuer un peu plus loin, jusqu'à 20 mètres plus loin. Et on se trouve devant l'ancien Forum. Nous voilà, devant le Forum. Autrefois, c'était ça. Regardez, c'est magnifique. et on trouve des restes. Tout en haut, là. Voilà l'ancien Forum. Juste pour information, la totalité du site archéologique de Mérida et fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis des années 80, 90, je ne sais plus, il faut que je vérifie, depuis un bon bout de temps, déjà. on écoute, vous entendez ? et en face de la petite ruelle, il y a une belle maison verte, à côté, une maison un peu plus grande, très jolie, une maison couleur moutarde, une maison couleur moutarde, avec plein de fleurs, des balcons vitrés, bon, juste quelques informations sur Mérida. Mérida, actuellement, il y a environ 60 000 habitants, c'est la capitale de la Extremadura, donc de la région, il y avait les Romains, ensuite, il y avait les Visigoths, ensuite, il y avait aussi les Mors, bien évidemment, parce que les Mors, c'était un peu partout, aussi, c'était en Espagne, et actuellement, il y a beaucoup de vestiges Romains, encore, qu'ils ont bien conservé, il y a des musées, tout un parcours qu'on peut faire, ici à Mérida, mais on se rend compte, quand même, qu'on est bien dans le sud, déjà, dans l'Espagne, c'est l'architecture qui commence à être bien sud, en fait, l'architecture qu'on connaît des villes, vraiment, du sud de l'Europe, typiquement espagnol, là, on voit des petites ruelles, avec des jolis bâtiments au fond, des vieux bâtiments, là, en face, c'est pareil, voilà, nous sommes dans la calle Trajano, Trajano, parce qu'en fait, là, derrière, c'est ce que vous voyez, là, derrière, c'est l'arc de Trajano, donc, un truc bien romain, on va s'approcher un peu pour voir les explications historiques, nous voyons, à l'origine, c'était ça, voilà, alors, c'est un arc construit par les Romains, une hauteur de 14 mètres, et comme on peut voir ici, et aussi sur l'arc, ce sont deux arcs indépendants, qu'ils ont reliées au milieu par des grosses pierres de taille, et si vous regardez bien, il y a des trous dans les pierres, c'est qu'en fait, à l'époque, il y avait une façade de marbre, des plaques de marbre qui étaient accrochées sur l'arc, voilà, actuellement, c'est le sol actuel, ici, le trait rouge, et autrefois, le sol était beaucoup plus bas, pendant les Romains, le sol était ici, ici, on voit bien, le sol actuel, là où je suis, voilà, coucou, et le sol, pendant les Romains, voilà, et là, on voit bien, les deux arcs indépendants, réunis, pour faire, un grand arc, si on prend cette petite rue-là, normalement, on devrait arriver sur la place d'Espagne, une solution espagnole, il y a un grand immeuble, énorme, c'est qu'en fait, sous l'immeuble, il y a des ruines, des ruines romaines, voilà, et l'immeuble a été construit, sur pilotis, pour permettre aux archéologues, de travailler, c'est pas mal comédé, ça se visite aussi, visite guidée, avec office de tourisme, c'est pas mal comédé, c'est marrant, petit square, en face, il y a, le Alcazar, on va visiter ça, tout à l'heure, parce que c'est payant, et c'est compris, dans la visite guidée, que je veux faire, avec les autres boucles grosseurs, maintenant, on va descendre, on va traverser, plutôt, la rue, pour aller voir, en face, il y a un pont, on va aller voir, le pont, voilà, c'est la rue, Rio Guadiana, et il y a un pont, on ne voit pas beaucoup, malheureusement, il y a beaucoup de végétation, c'est très joli d'ailleurs, la balade, au bord, de la rivière, très joli, je vais vous montrer l'autre côté, ombragé, les plantanes, on va aller un peu plus loin, on va voir, s'il y a un peu mieux, s'il y a une meilleure vue, sur le pont, c'est l'inconvénient, comme j'avais déjà dit, l'autre jour, à Plasentia, le problème avec les ponts, quand on est dessus, on ne voit pas la beauté, on la voit juste, quand on est en bas, quand on les regarde, de loin, je devrais peut-être traverser, je vois qu'en face, on a une vue mieux dégagée, on verra, on va continuer un peu vers là, on va voir un peu mieux le pont, le pont, vieux pont romain, bien évidemment, ah, il savait construire, il savait construire le vieux, ils ont construit tout un réseau de routes, à travers toute l'Europe, pas comme aujourd'hui, avec du bitume, avec du béton, mais avec des pierres, des grosses pierres, on voit ça encore, des anciennes routes, il y a des certains tracés, qui existent toujours, qui ont toujours existé, qui empruntent le même itinéraire, que ce qui était construit par les Romains, Romains, pardon, Romains, alors il existe une histoire, je vais vous raconter ça, une anecdote, qui circule, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est possible que c'est vrai, pourquoi les, les poids lourds, ont une largeur, de 2 mètres 50, et pourquoi toutes les routes, sont à peu près, ont à peu près, la même largeur, c'est qu'en fait autrefois, quand les Romains, commençaient à construire, les routes, c'était la largeur, d'un carrosse, ou d'un chariot, avec deux chevaux, voilà, ça faisait 2 mètres 50, ou un peu plus, donc du coup, ils ont construit, leur route, par rapport à ça, donc nous savons, qu'aujourd'hui, nous avons des routes, d'une certaine largeur, nous avons surtout, les poids lourds, aussi, d'une certaine largeur, parce que, les Romains, se sont basés, sur la largeur, d'un cul de cheval, voilà, vous savez tout, maintenant, quelques explications, sur le pont, c'était l'accès, pour un, des quatre, entrées principales, de la cité, à Romains, il y a, un total, 762 mètres, à l'époque, ça ressemblait à ça, nous sommes ici, on traversait, il y avait, un genre d'île, au milieu de, de la rivière, et on continue par là, donc ça c'était, à l'époque des Romains, ça ressemblait à ça, voilà, ensuite, au 17ème siècle, c'était ça, donc, la première restauration, c'était, sous le Visigote, en 465, et ensuite, ça a été restauré, restauré, une deuxième fois, au 17ème siècle, donc, c'était, la route, des Romains, pour aller, de l'Andalousie, à Portugal, et Lisbonne, voilà, c'était le chemin, nous voilà, dans le théâtre romain, avec notre guide, on doit prendre ce passage, alors, on va prendre ce passage, on verra, c'est ce qui se trouve, à l'autre côté, le tunnel, vers la lumière, a bien, magnifique, magnifique, qui, ce qui va, c'est ce que, c'est ce qui, à la première fois, c'est ce qui, va, C'est construit en 25 avant Jésus-Christ, le théâtre romain. Le nom d'origine à l'époque de Mérida, c'était Emerita Augusta ou Augusta Emerita, et c'était fondé par Augusta. Parce qu'en fait, autrefois, l'empereur Auguste romain, il a fondé la ville pour les soldats qui ont eu beaucoup de mérite, qui sont partis à la retraite avec beaucoup de mérite, et d'où le nom Emerita Augusta. Bon, je ne vais pas tout traduire, je ne parle pas assez espagnol. Je vais juste montrer le théâtre qui reste là. Alors, elle raconte le guide de l'an 15 après Jésus-Christ, la ville d'Emerita Augusta a eu le théâtre, où nous sommes ici actuellement, il y avait aussi l'amphithéâtre, et il y avait aussi le cirque. Donc, le théâtre où nous sommes actuellement, c'est pour les représentations théâtrales, les pièces de théâtre, et ainsi de suite. Ensuite, il y avait l'amphithéâtre, là, il y avait les gladiators, qui se sont battus contre les bestioles. Et il y avait le cirque, où il y avait lieu, les courses avec des chariots, des chevaux, et tout ça. Bon, pendant qu'elle continue à parler, on va faire un tour, tranquillement. Un autre passage. On raconte toute l'histoire du théâtre, de la ville, beaucoup d'anecdotes, mais bien évidemment, je ne comprends pas tout, donc je ne peux pas vous faire une traduction exacte. Voilà, un peu plus proche. En fait, il y a deux... deux colonnes qui n'ont pas d'origine. C'est celui-là, voilà. Et il y a encore une autre, quand on arrive à l'autre côté, le troisième, en venant de l'extérieur, la troisième colonne, elle n'est pas d'origine non plus. Ça se voit, il n'y a pas partie de toutes les autres, sans une seule partie. Alors, donc, en haut, il y avait plusieurs entrées. Les gens, ils rentraient selon leur rang, au plus petit ou au plus grand. Tout en haut, là, dans tous les rangs en haut, là, il y avait, c'était les places réservées pour les esclaves et les femmes. Et tout le bas, ici, c'était réservé pour les hommes, mais là aussi, ils étaient installés selon leur rang, selon leur importance. Voilà, c'était donc le théâtre, mais c'était aussi un genre de parlement, voilà, pour les politiques. Il faut s'imaginer, à l'époque, il avait du marbre partout. Là, on voit les briques, enfin les briques, non, ce n'est pas les briques, on voit les pierres. Mais à l'époque, il avait du marbre partout. C'était certainement magnifique. Très beau. On voit encore un peu les plaques de marbre. C'était fixé, ici, dans les trous. Quand même, assez épais, les morceaux. Donc, il vient me dire que je n'ai pas de retouché. Je touche avec les yeux, alors. Donc, on voit l'épaisseur de crépit, ou de la colle, ou du ciment, je ne sais pas ce qu'il y a. Ah, il y a quelques briques, quand même, là, derrière. Partout, il y avait les trous. C'était des trous de fixation pour les plaques de marbre. Ah, c'était des vrais artistes. On dirait des couples tout juste mariés, des jeunes mariés. Tiens. C'est énorme, quand même, comme bâtiment. Là, on voit bien aussi les plaques de marbre collées contre les arcs. Construites en briques, ici, les briques. Là, il y a la pierre et la brique. Et ensuite, ils ont collé le marbre devant pour cacher. En tout cas, elle a perdu la tête. Elle a perdu les bras. Et on lui dit quoi ? Pas de bras, pas de chocolat. Tant pis pour toi. Ah, ben oui, ils sont tous partis du même groupe. Réception de mariage. Wow, la classe. Ils sont où les mariés ? Ils ne sont pas encore arrivés. Oh, et c'est vrai, tout est beaucoup plus tard en Espagne qu'ailleurs. Festival et tous les ans, apparemment. Et un festival de théâtre classique à Mérida. Donc, ici, nous sommes dans l'amphithéâtre. Pas dans le théâtre, dans l'amphithéâtre. Et ici, ben, c'était les gladiateurs qui s'affrontaient. Elle a dit combien d'entrées ? 13 entrées. C'est ovale. Il y a une entrée là, une grande entrée là, une grande entrée à l'autre côté. Côté, les parties les moins larges de l'ovale. Voilà. Alors, elle est en train d'expliquer. C'est assez détaillé, c'est assez détaillé qu'elle l'explique. Alors, non, je ne vais pas tout traduire, toujours pas. Mais, c'est ce que j'ai compris là, actuellement. Donc, il avait les combats gladiateurs contre gladiateurs. Il avait des combats gladiateurs contre animal et animal contre animal. Mais, en fait, les animaux, ce n'était pas comme à Rome, par exemple. Les lions, les tigres, les éléphants, et ainsi de suite. Ici, ils avaient moins d'argent. Donc, en fait, ils ont utilisé les animaux, la faune locale. C'est-à-dire, tout ce qui était dans le coin ici. Les taureaux, les chiens, plein d'animaux qui vivaient ici, dans le coin. Et donc, ils ont combattu contre les animaux locaux. Parce qu'ils ne pouvaient pas se payer et faire venir les tigres et tous les autres animaux. Les lions, hyper dangereux. Bon, un dernier coup d'œil sur les arènes, en fait, le théâtre, l'amphéthéâtre. Donc, c'est ce qu'a raconté la guide. Donc, il avait les luttes gladiateurs contre gladiateurs, gladiateurs contre animaux. Et les gladiateurs, au départ, c'était des esclaves. C'était que des esclaves. Et quand ils avaient gagné 25 combats, ils étaient libérés. Donc, ils pouvaient sortir par la route principale. Et ils étaient libres. Ils n'étaient plus esclaves. Et de toute façon, c'était toujours mieux de mourir gladiateurs que de mourir esclaves. Parce que de toute façon, ils mouraient. Mais au moins, quand ils mouraient gladiateurs, ils mouraient avec les honneurs. Ils gagnaient aussi un peu d'argent. Et donc, c'était beaucoup mieux pour les esclaves d'être gladiateurs que de mourir esclaves. Allez, je viens de quitter mes amis du Book Crossing. Il est arrivé à la fin, en tout cas pour moi, à la fin de la convention. Demain, il n'y a plus grand-chose. Il y a juste le check-out de l'hôtel et le repas d'au revoir à 14h. Mais s'il commence à 14h, ça finit. Je ne sais pas, à 17h, à 18h, quelque chose comme ça. Et avec Ambre, on a prévu de partir demain. Donc, on vient de terminer la visite de Merida. Très belle, avec une guide en espagnol. Très, très bien. C'est dommage que je n'ai pas tout compris. Mais après, j'avais une boucresseuse espagnole. qui parle super bien français, anglais, allemand. Je ne sais pas combien de langues elle parle. Elle m'a donné quelques explications supplémentaires. Par exemple, je vous ai montré, vous avez vu tout à l'heure, le temple de Diana. C'est qu'en fait, non, ce n'est pas Diana. Normalement, ce n'était pas Diana. Mais un des archéologues qui a commencé à travailler dessus, il n'avait pas envie de s'informer plus que ça de l'origine de ce temple. Donc, il a voyagé, il a voyagé à gauche et à droite. Il a trouvé quelque part, en Grèce, un temple dédié à Artemis. Et il a dit, ça c'est OK, c'est Artemis. Artemis, chez les Grecs, c'est Diana d'Om, chez les Romains. Donc, tout simplement, on va dire que c'est le temple d'Artemis, de Diana. C'est concrètement, ce n'est pas du tout ça. C'était un temple qui appartenait à l'empereur romain. Voilà, cet empereur qui se fait construire son propre temple. Ensuite, c'était une propriété, c'est devenu une propriété privée. Pardon, excusez-moi, il y a des moucherons. C'était devenu une propriété privée. Et c'est pour ça, si vous avez bien fait attention, à l'intérieur du temple, il avait un palais, un petit palais, une villa. Et c'est qu'en fait, c'était le propriétaire, après, qui se fait construire à l'intérieur du temple, et se fait construire sa villa à l'intérieur du temple. Voilà. Et vous vous souvenez aussi, le forum, les petites colonnes, les petits bouts du forum. Donc, ça, c'était le début du forum. Et l'autre côté, le temple de Diana, qui était l'autre côté du forum. Donc, c'était un complexe énorme, énorme. Il fallait que ça soit si grand, parce que les Romains voulaient toujours réunir tout le monde, tous les habitants de la ville, au même endroit, quand ils avaient des représentations, et ainsi de suite. Voilà, quelques explications supplémentaires. Il a fait très beau aujourd'hui, il a fait très chaud. Par contre, il y a apparemment un ouragan qui s'apprêche, qui s'appelle Leslie. Bon, nous, on ne va pas aller directement sur la côte, sur la côte atlantique. On va d'abord, demain, aller jusqu'à Badajoz, juste à la frontière portugaise, et on va continuer tout doucement, tout doucement, notre chemin. Merci d'avoir été avec moi, dans la journée, d'avoir été patient, parce que des fois, c'est un peu longuée, je sais bien. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une belle journée demain, un bon dimanche, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada